Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Vous le savez, le président de la République gambien séjourné ici à Kinshasa, Adama Barro, est en visite officielle de 48 heures. Le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue gambien ce mardi à la cité de l'Union africaine. La visite du président gambien vient une fois de plus renforcer les relations diplomatiques et bilatérales entre les deux pays. Un reportage de la presse présidentielle. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'Etat en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adama Barro a été reçu ce mardi au palais de la Nation par son homologue congolais, Félix Antoine Chisekédi Chilombou. De blancs vêtus passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été après les honneurs convié à une séance de travail avec le président Chisekédi, aux côtés bien sûr de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties ont longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'Etat ont aussi au cours de leurs entretiens évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici nous avons épinglé en priorité le tourisme, nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer les relations au niveau des transports aériens surtout parce qu'entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'Etat de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leur ministre en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête à tête, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo a présenté à Adama Barro ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barro en République démocratique du Congo marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Bonjol. Un reportage de Patrick Michel Moukoui. Et puis, Mgr Ettore Balestrero, nonce apostolique en RDC, a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Le représentant du pape François a rendu une visite de courtoisie au chef de l'Etat. Les entretiens ont porté sur des sujets d'intérêt commun entre la RDC, un pays majoritairement chrétien et catholique, et le Vatican. Un reportage de la presse présidentielle. Reçu en début de soirée ce lundi 28 février à la cité de l'Union africaine, le nonce apostolique Mgr Ettore Balestrero a laissé entendre que sa rencontre avec le chef de l'Etat s'inscrit dans la logique de bonne collaboration entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Le représentant du pape est resté très réservé sur les détails de son entrevue avec le chef de l'Etat. On a été simplement en visite de courtoisie pour remercier pour la collaboration sur différents sujets qui sont d'intérêt commun. L'Eglise, vous savez que dans le pays, est très engagée dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Alors, vraiment, il y a toujours, pour le bien-être du peuple, pour la sécurité du peuple, il y a un dialogue qui est toujours important pour garantir que la population puisse recevoir tout le bien-être duquel elle a besoin. Le pape François aime beaucoup le Congo, et donc vraiment, il aime les gens, il connaît l'histoire du Congo, l'histoire de la souffrance, mais aussi la résilience et aussi les possibilités qu'il y a ici. Alors, vraiment, je pense qu'il désire que ce pays puisse s'élever et que le visage du Congo et du Congolais puisse être connu, apprécié et aidé par tout le monde. Un des plus grands pays catholiques du monde, la République démocratique du Congo bénéficie d'une attention particulière du Vatican. Et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec une délégation du Bureau international d'affaires du travail des États-Unis d'Amérique. Ensemble, ils ont évoqué les différentes difficultés rencontrées dans le monde du travail. Patti Tondwango, Marcel Moubenga, pour le reportage. Le droit du travail, aspect important dans les partenariats entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. La délégation américaine du Bureau international des affaires du travail conduite par la sous-secrétaire adjointe Téa Meili a eu une séance de travail avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kien que c'est mardi, 1er mars 2022, sur les questions relatives aux droits du travail en République démocratique du Congo et à la lutte contre le travail des enfants dans l'exploitation des minéraux. Porteuse du message de l'administration Biden en rapport avec l'importance des relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, cette délégation a à cette occasion salué les efforts du gouvernement congolais dans la bonne gouvernance et dans la mise en place d'un état de droit. Nous sommes là pour exprimer notre amitié et notre partenariat avec le gouvernement de la RBC de manière très rapprochée avec le ministère du Travail et le ministère des Mines pour veiller à ce que tous les échanges des produits miniers ne puissent pas contenir les aspects en train de travail des enfants. Les droits du travail sont un aspect important et essentiel pour le bien-être des citoyens, pour la croissance économique et pour la confiance pour ce qui est du progrès économique. Le premier ministre était extrêmement accueillant et très bien informé. Vision qui a rencontré l'instantement du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-King à la grande satisfaction de la délégation américaine. Le mois de mars dédié à la femme, votre rédaction s'est intéressée sur une femme qui souffre de la surdité et de la déficience auditive, un handicap pour certains mais pas pour elles. Cela ne l'empêche pas d'être autonome. Esthéticienne de formation, Belinda Louhoumou, Béli pour les intimes, gagne sa vie correctement et survient à tous ses besoins. Gina Wabiwa l'a suivie pas à pas pour vous. Suivez. J'ai d'une trentaine d'années, Belinda Louhoumou souffre des déficiences auditives et des surdités. Il y a quatre ans, Madame Ouda, la patronne de ces salons de beauté, l'a embauchée malgré son handicap. Mon meilleur souvenir de ce travail, c'est tout d'abord la confiance que j'ai bénéficie de ma famille. Coiffeuse spécialisée, Béli a également renforcé ses capacités dans l'esthétique et est devenue maquilleuse professionnelle. Suite à sa persévérance dans l'exercice de ses métiers, Béli a su gagner la confiance de plusieurs clientes. C'est vraiment un petit salon de rêve où tu trouves tous les petits soins dont tu as besoin et ils sont toujours aux petits soins du client, donc ici je me sens comme chez moi. Il me coiffe très bien aux petits soins de ce que je désire et c'est fait. Je suis vraiment satisfaite, toujours satisfaite. Son intégration dans les salons n'a pas été du tout facile. Ici, la communication avec son entourage s'est faite par la langue des signes. Béli est un bel exemple de toutes les femmes vulnérables, plus particulièrement celles vivant avec handicap. Grâce à ses talents, elle s'investit à fond pour rendre belles les autres femmes et compte s'est perfectionnée pour son autonomie. Et puis, le gouvernement militaire de la province du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Ndimah, a procédé à l'ouverture des travaux de validation technique et d'endossement politique du plan d'action prioritaire pour l'exercice 2022. Suivez ce reportage. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu sera doté de son plan d'action prioritaire PAPE 2022. C'est ce qui explique la tenue à Goma de ce lundi 28 février 2022 d'un atelier de deux jours axé sur la validation technique et l'endossement politique du plan d'action prioritaire. Au cours de la cérémonie d'ouverture de ces travaux, le gouverneur militaire du Nord-Kivu a dévoilé les résultats auxquels les participants devront aboutir. C'est, entre autres, la prise des connaissances du PAPE, plan d'action prioritaire pour appropriation et comme document de planification. D'autant remerciant le PNUD pour son accompagnement, le lieutenant général Constant Ndimah Kongba a indiqué que le plan d'action prioritaire 2022 est un document fédérateur et des références pour toutes les actions amenées. Cet exercice par-dessus une approche réaliste et participative a pour finalité la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans notre province. J'attire donc votre attention particulière sur l'impact et la visibilité des actions validées tout en termes en compte et sous ce pour leur mise en œuvre. Et à la fin des travaux, la province devra disposer d'un plan d'action prioritaire, document fédérateur et des références pour toutes les actions amenées au cours de cette année 2022. De son côté, Mme Mihaï Ohana, chef de bureau terrain du PNUD Goma, a réitéré l'accompagnement de son institution à la province du Nord-Kivu. Pour Mihaï Ohana, ce soutien du PNUD s'explique par le souci de voir la matérialisation de la bonne gouvernance. Donc, cet atelier connaît la participation des responsables des services publics, des responsables des ETD et ceux de la société civile. Le gouverneur de la province du Okatanga a mis en service une cabine de 250 kVA avant l'inauguration de la bonne fontaine au village Kassamba, à 15 km de la ville de Lubumbashi, ce qui va permettre à la population de Kassamba de bénéficier du courant électrique et de l'eau potable. Pour ce faire, plusieurs membres du gouvernement provincial ont fait le déplacement de Kassamba pour assister à ce grand événement, nous dit Didier Mumba. Situé à plus ou moins 15 km du centre-ville de Lubumbashi, dans la commune annexe, le village Kassamba est désormais connecté au réseau électrique, et ce, pour la toute première fois de son histoire. Cela, grâce aux efforts de l'exécu provincial. Ce samedi 26 février 2022, le gouvernement de la province, Jacques Ablakatoué, qui avait dans sa suite son vice-gouverneur, le commissaire provincial au développement rural, et quelques autres membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, a mis en service cette cabine dotée d'un transformateur, d'une capacité de 250 kVA, à même d'alimenter plus ou moins 250 ménages. C'est Mgr Bertin Soubimoilé qui l'a béni avant que Jacques Ablakatoué ne coupe le riband symbolique, et ne mette en service la cabine au grand bonheur des habitants de Kassamba. Par la suite, le gouverneur et toute sa suite sont allés inaugurer une borne fontaine, construite aussi sur fond propre de la province du Okatanga, et capable de desservir tous les villages en eau potable. Cette inauguration intervient six mois après que Jacques Ablakatoué eut promis du courant et de l'eau lors de son dernier passage à la population de cette partie de la province du Okatanga. S'adressant à la population de Kassamba, le troisième gouverneur élu du Okatanga lui a demandé de scolariser les enfants et s'adonner à l'agriculture. Bien avant cette inauguration, dans leur mot des circonstances, les boucoumesses de la commune annexe, le représentant de la population, les DG de la Bralima et Mgr Benoît Subimoylé de l'église anglicane, ont de vive voix. Remercie le gouverneur Jacques Ablakatoué pour avoir aménagé la route qui mène au village Kassamba et les développements qui leur a été apporté. Le gouverneur de la province du Okatanga a mis en place une commission spéciale pour identifier les personnes affectées par les travaux de réhabilitation de certaines artères de la ville d'Issyro par l'office de voirie et drainage. Christophe Nanga invite les concernés à une franche collaboration. Reportage. En compagnie de la délégation de l'office de voirie et drainage ainsi que de son franche collaborateur, le gouverneur du Haut-Tuelet prend la parole devant ses milliers de fidèles réunis lors de cette messe dominicale ici à la paroisse Saint-Anne-Dix-Héros pour sa communication. En affilant ses gilets d'ouvriers, Christophe Bessénénong avait un message clair. Vendredi dernier, il a fait convoquer cette réunion autour de son ministre des infrastructures, l'Oubert Mandana, autour de ses différentes parties prénantes dont l'office de voirie et drainage, le titre immobilier, les cadastres, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le habitat, la régie des distributions d'eau, la Société nationale d'électricité, la mairie ainsi que la société civile afin de maximiser les probabilités d'une urbanisation réussie. Sur ses avenues Nyakou, Bazonga, Dingida, Mongomassi et Mbongo, traversant la bouillonnade commune de Mindambo, l'autorité provinciale a donné un coup d'accélérateur à ses programmes de construction de neuf d'allos sur les sept sites ciblés, en mettant à la disposition de l'OVD les engins de génie civil pour rendre encore viable son entité, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antonutisakébi, sur l'amélioration de l'habitat du Congolais. Le ministre des Transports, Voix de Communication et de Désenclavement est arrivé dans la province du Lualabar. Cherubin Oquendé est s'y rendu pour se rendre compte de l'évolution des travaux du nouvel aérogare et prendre des dispositions pratiques pour l'implantation de l'agence Transco dans la ville de Colésie. C'est le gouverneur intérimaire de la province plutôt qu'il a accueilli à l'aéroport de Colésie. Reportage. Cetôt arrivé au Lualabar, le ministre des Transports voit des communications et des enclavements accompagné de la gouverneur intérimaire de la province du Lualabar a visité quelques infrastructures aéroportuaires d'écolésie. Il s'agit du salon d'honneur, de l'aérogare, de la tour de contrôle, de la piste d'atterrissage et la nouvelle aérogare en construction. Partout où il est passé, Cherubin Oquendé a eu droit aux explications sur le fonctionnement de chaque service. A l'étape de la nouvelle aérogare, Cherubin Oquendé a pris connaissance de la maquette de ses chefs-d'oeuvre qui se forment au jour le jour avant de visiter les différentes structures en cours de construction. Satisfait de l'avancement des travaux, le patron des Transports en RDC a promis son accompagnement jusqu'à l'achèvement complet de cet ouvrage. Le projet est ambitieux, il est à soutenir et nous ne devons plus rester sur des chantiers inachévés. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce chantier soit une œuvre achevée. Et après l'aérogare, nous avons visité la piste et la nécessité de pouvoir allonger cette piste parce que la vocation de cet aéroport, c'est une vocation internationale. Donc nous devons réunir toutes les conditions idoines qui sont requises pour qu'on atteigne le standing d'un aéroport international. Puis la délégation s'est rendue au centre des Nécours de Mont-Sompo pour voir le site choisi pour l'érection du garage des bus Transco qui sera opérationnel dans les tout prochains jours. Oulalaba, c'est ici pour le transport intercommunal et de l'intérieur de la Provence. Les deux personnalités ont clôturé l'inspection par une séance de travail au gouvernement des Provences. Dans le Holomami, le gouverneur de Provence a procédé au lancement des activités du Mois de la Femme. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des femmes et filles pour la reconstruction ou la construction d'un avenir durable. Diane Balaka. Le monde célèbre le 8 mars de chaque année, la journée dédiée à la magnificence de la femme. En prélude de cette journée, le gouverneur intérimaire de la Provence du Holomami, Kabambailunga, et le inférieur de la mort. En prélude de cette journée, la vie est très importante. – Sous-titrage Société Radio-Manus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501